Musique Alors bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais envie qu'on parle un petit peu de couleurs bien sûr, de mélange de couleurs au travers d'une petite page de mon art journal. Donc j'ai pris un art journal carré cette fois et je voulais partir de ces tampons là, c'est les nouveaux tampons des ateliers de Karine. Alors ce sont des fleurs de lupin et compagnie. Et moi j'avais envie d'en faire de la glycine en fait pour travailler les violets. Donc essayez de commencer aussi en parallèle peut-être un petit carnet de couleurs avec des nuanciers pour travailler dans un premier temps les violets. Alors j'ai commencé par tamponner un certain nombre de, on va dire de glycines mais en fait c'est des fleurs de lupin. Alors comment j'ai procédé ? Je me suis fait un cache tout simplement comme d'habitude de façon à pouvoir tamponner et superposer donc les fleurs les unes par rapport aux autres. Et puis en parallèle je me suis aussi découpé, j'ai aussi détouré certaines fleurs comme ça si j'ai envie d'en rajouter certaines pour donner encore de la profondeur à ma page, je pourrais le faire. Alors l'idée c'est de coloriser ces fleurs, l'idée donc c'est de travailler donc les couleurs à l'aquarelle pour trouver le violet qui ira le mieux. Alors comme vous le savez donc pour faire du violet il faut du bleu et du rouge. L'idée c'est de se faire un petit nuancier de couleurs. Donc je pars de mes peaux d'eau donc je vais en faire un plutôt dans les tons bleus et un plutôt dans les tons rouge-rose. Alors on va choisir des bleus. Donc après à vous de voir dans votre palette ce que vous avez comme bleu. Je vais peut-être partir déjà dans le bleu de sennelier. Donc chaque fois je prends mon bleu, je le mets sur ma palette, je le dilue. Donc je rince mon pinceau et je vais partir ensuite dans l'acte de garance foncée. Voilà, donc je dépose un peu de pigment sur ma palette. Et puis je vais faire rejoindre les deux couleurs pour commencer à voir ce que ça peut donner. Donc selon la proportion de bleu et de rouge, votre violet va plus ou moins tendre vers le bleu, plus ou moins être bleuté ou plus ou moins être rosé. Alors là par exemple... Voilà ce que ça donne, sachant que j'ai quand même pas mal dilué. Après ce qui est intéressant c'est de voir selon la dilution ce que ça donne. Donc là je vais faire un côté plus foncé par exemple. Voilà. Ensuite donc je pars de ce même lac de garance. que je vais diluer avec un autre bleu. Alors c'est peut-être pas mal de prendre un bleu primaire pour se rendre compte vraiment de ce que ça donne. On est à peu près sur la même couleur. Ensuite je vais prendre un bleu d'outre-mer par exemple. Voilà. Et je vais partir sur un bleu peut-être qui n'a rien à voir. Un bleu... Bon il s'appelle Mistral mon bleu. Alors ensuite je vais partir sur un autre rouge qui sera plutôt du magenta. Donc un peu rosé. Et puis je vais prendre un rose opéra. Alors on continue rose opéra avec bleu d'outre-mer. Donc pour ma glissine, j'ai envie de partir sur plutôt un violet qui va tendre vers le bleu. Donc plutôt dans ces teintes là et assez diluée. Parce que c'est assez clair finalement. C'est dans des blancs, blancs, violets. Donc je vais me refaire un peu de ce violet là en mélangeant du magenta. Magenta bleu d'outre-mer. Alors quand je mélange ces deux couleurs ce qui est intéressant de voir c'est qu'on peut diluer de plus en plus. Donc je fais une première dilution. Une deuxième dilution. C'est de plus en plus clair. Et on obtient des tons chaque fois différents. Alors là je voudrais que ce soit un peu plus clair. Un peu plus bleuté. Voilà. Donc je prends un pinceau, un Escoda 4. Je fais un jus déjà très dilué. Je vais foncer à certains endroits. Donc là les pointes des fleurs. c'est un peu plus long. voilà je monte en intensité chaque fois c'est à dire que j'utilise je dilue de moins en moins mes pigments je les fais de façon à ce que la couleur soit de plus en plus intense ou 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 donc là j'ai fait une couleur très foncée je vérifie la teinte c'est à dire la proportion de bleu par rapport à l'autre couleur alors voilà j'ai pratiquement terminé les glissines et je voulais faire peut-être le la tige enfin la branche en tout cas mettre une touche d'ocre oh Abonnez-vous ! Donc voilà à peu près les glissines. Je vais mettre des petites touches de Posca blanc. En parallèle, je vais voir ce que ça donne, donc les glissines comme ça. Je vais essayer d'assembler tout ça pour créer un joli, comme c'était des glissines les unes sur les autres. Mais je vais avant réfléchir à un fond, à coloriser un petit peu mon fond. Alors, voilà mes glissines terminées. Donc j'ai réalisé aussi celle-ci, donc j'ai rajouté du blanc. Voilà ce qui fait ressortir des zones de contraste et des zones beaucoup plus intenses avec des zones plus claires. Et de la même façon, donc sur mon carnet. Voilà ce que ça donne. Alors, donc là, je suis sur des tons bleu-violet. Donc je suis sur ces tons-là. Est-ce que je pars sur des tons bleus, donc plutôt dans le même style dégradé, en partant sur un bleu assez clair ? Où est-ce que je pars sur la complémentaire ? La complémentaire qui serait plutôt de l'ocre jaune. J'ai bien envie quand même que ça ressorte un petit peu plus et de partir sur sa complémentaire. Partir peut-être sur un ocre jaune désaturé. Donc le cercle chromatique, parfois, il m'aide un petit peu à trouver ma couleur. À me donner des idées, en tout cas, pour trouver une couleur. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros. Alors, on va partir sur un jaune. Hors de kinacridone que je prépare. Que je mélange avec de l'ocre d'or. Au départ, je pars toujours d'un jus assez dilué. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Maintenant, il faut imaginer la suite. C'est-à-dire le bas de la page. En préparant des petites découpes, comme toujours, des petits tampons détourés. Et voir comment on peut habiller le bas de la page. Donc, je suis partie sur d'autres tampons des ateliers de Karine. Et puis, voilà, voir comment on peut peut-être mettre en page tout ça. Alors, voilà comment j'imagine à peu près la mise en page. Avec donc les glycines qui tombent et qui sont un peu superposées. Qui font un peu un côté végétal. Donc, sur tout le haut de la page. Et en bas, on reprend un côté végétal. Avec, du coup, la brouette, je l'ai découpée. Je ne voulais pas qu'elle soit sous forme d'une brouette. Donc, voilà, c'est la brouette. Je m'en suis servie comme un bac à fleurs. J'ai récupéré, donc j'ai tamponné aussi la petite botte. Que j'aime bien avec les fleurs. Et puis, dans la même planche, il y avait aussi ces feuillages. Donc, que je trouve super jolis. Et qui contrastent bien avec les autres feuillages de cette planche. Voilà. Et donc, je vais coloriser mes éléments du bas. Et puis, comme ça, ça me permettra un peu plus d'y voir un peu plus clair. Alors, je pars sur un rose opéra. Là, je vais partir sur un sépia, un sépia bitume qui est un tout petit peu plus foncé. Pour faire le bac à fleurs. Donc, bac à fleurs qui n'est pas uniforme et qui est un petit peu vieilli avec le temps. Avec des endroits donc très foncés. Au va pétre. Et puis, pas à fleurs dans les deux mains. On va mettre des snacks. Et puis, on va monter le dessus de laumbre. Donc un mélange de couleurs plutôt saturées, c'est-à-dire très intenses comme là, au niveau du feuillage, et des couleurs désaturées, donc on coupe globalement avec d'autres couleurs, ça peut être du gris, et ce qui fait que c'est assez joli, donc là des couleurs saturées, là je vais voir comment j'accentue un petit peu les ombres, et là je vais prendre un pinceau assez fin, pour travailler le feuillage, les petites fleurs là, qui sont dans la jardinière, et je remets une petite pointe de jaune dans les fleurs pour harmoniser tout ça. Pour que les couleurs soient plus riches et plus belles, de même de l'ordre de kinacridone sur mes petites fleurs, Et je rajoute un petit peu de lumière sur la botte, en rajoutant un peu du jaune. Voilà, on a à peu près tous nos petits éléments, il manquera à mettre du blanc, du posca blanc, alors tant que j'ai toujours mon combo de couleurs, je vais profiter pour faire ce feuillage là, Je regarde que ça aille bien avec celui-ci, et on va commencer à réfléchir au fond de page du bas. Voilà, et puis il faudra rajouter du texte, bien sûr, un peu à droite à gauche, il faut que je place ces glycines, que je mette sous presse, pour que ça ne soit pas tout corné comme ça. Donc maintenant je suis plutôt des jaunes, j'aimerais faire plutôt partir du coup sur peut-être des verres, pour faire l'aspect un peu feuillage, et faire un verre un peu désaturé, type kaki, mais très clair. Alors je prépare ma couleur. Donc là je pars d'un style de grain vert, qui me plaît pas mal, je peux rajouter un peu de sépia dedans. Ce qui me permet même, au niveau des feuilles, de passer partout, ce qui est très pratique. Voilà, donc c'est vraiment une couleur qui va très bien avec le jaune, lors de Kinacridum qu'on avait mis en haut. Je fonce à certains endroits. Le premier plan est toujours un peu plus foncé. Je cherche un verre un peu mousse, pour foncer le premier plan. Je travaille en humide. Je prends un peu de verre de périlène, qui est un verre très foncé. Et j'ajoute quelques touches. Et plus on monte, plus on dilue, puisque le premier plan est un peu plus foncé. Et ensuite on dilue légèrement, et de plus en plus. Et les couleurs se fondent. On fera ressortir les feuilles un petit peu plus foncées plus tard. Je rajoute des petites touches de pigments de différentes couleurs, de différentes intensités, pour marquer le premier plan. Donc là j'ai mis un peu de bleu primaire. Je rajoute un petit peu de sépia. Donc là j'utilise un pinceau, donc un petit gris, un pinceau qui permet de pas mal retenir l'eau. Et de donner cet aspect un peu flouté. On va laisser sécher pour voir si l'aspect mousseux qu'on voulait ressort bien. Et on mettra sous presse aussi. Alors j'ai pratiquement terminé ma page. Donc l'effet donné par l'aquarelle derrière, un peu mousseux, vaporeux, dans des tons végétaux me plaît bien. Donc j'ai collé par dessus tous mes petits tampons détourés que j'avais colorisés en rajoutant du posca blanc. Et puis donc j'ai rajouté les glycines en 3D avec du scotch 3D et puis des petits textes. J'ai rajouté aussi des petits insectes donc de la même planche. Voilà je vous montre un petit peu plus près. Comme ça vous voyez bien la 3D. J'ai également rajouté des petites touches de posca blanc partout à peu près. Des ombres au niveau du vasque de la jardinière de fleurs et puis de la petite botte. Et puis j'aime bien des fois mettre un petit peu d'aquarelle blanc. Donc des petites giclures de blanc. Donc je prends de l'aquarelle puisque c'est assez couvrant. Et puis je mets des petites giclures. Donc j'ai mis des giclures de rose et des giclures de blanc. Voilà. Ensuite donc par rapport à mon nuancier que j'avais fait. Donc nuancier de violet. J'avais envie de commencer un petit carnet de couleurs. Dans lequel je ferai mes petits tests de couleurs. Donc ça c'est mon premier. C'est une de mes premières pages. Je vais en mettre d'autres. J'ai fait des trous pour pouvoir relier les différentes pages ensemble. Et je suis donc en train de préparer un petit couverture. Avec différentes décos. Donc carnet de couleurs je l'ai écrit avec cette planche de tampons. C'est une planche de tampons écriture Schwann Flower qui est bien pratique. Et puis j'ai pris différents tampons que j'ai détourés. Donc des tampons qui sont en lien avec l'aquarelle. Donc il y a des tampons Schwann Flower et des tampons l'encre et l'image. Voilà je suis partie sur des couleurs un petit peu plus vert d'eau. Je vais assembler tout ça pour faire ma première page. Donc il viendra comme ça. Ensuite je vais découper pareil. Je vais permettre pour permettre de relier ensemble les pages du carnet. Je vais faire les trous. Et puis je vous montre tout ça. Alors j'ai un peu avancé mon carnet de couleurs. Donc j'ai fait une première page. Donc j'ai fait une reliure avec les petits anneaux en plastique. J'ai fait une première page transparente avec un petit peu de masking tape. Juste je crois que c'est un masking tape l'encre et l'image. Voilà. Une première page dans des couleurs donc vert d'eau. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. Avec ce que je vous avais dit tout à l'heure. Différents tampons. J'ai écrit carnet de couleurs. J'ai mis donc mon premier petit essai de couleurs. Et là je vais rajouter tous les autres essais que je fais régulièrement. Donc ce type d'essai de couleurs. Que je vais découper et insérer dans mon petit carnet. Alors voilà mon carnet de couleurs. Je l'ai complété avec toutes mes petites chutes. Voilà mon carnet de couleurs. Je l'ai complété avec tous mes essais de couleurs que j'avais jusque là. Donc je vous remontre. Là c'était sur les violets. Là c'était des essais. Chaque fois que j'ai une nouvelle palette d'aquarelle. J'aime bien faire des essais et des mélanges. Voilà. Là c'était les couleurs VF. Ma nouvelle petite palette. Et puis là c'est des essais que j'aime bien faire sur des choses beaucoup plus abstraites. C'est un peu des essais aussi de forme. De forme et de couleur. Voilà. Dans le même idée, dans le même esprit. Donc ça c'est mon petit carnet de couleurs que je vais compléter au fur et à mesure. Et puis donc ça c'est le carnet. C'est mon art journal avec la page qu'on a fait ensemble. Avec les violets, les glycines et puis toute la partie végétale du bas. Ecoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas. A mettre des commentaires si vous le souhaitez. Je serai heureuse de vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 1